J'ai des rêves comme ça, assez simples, je sais pas, d'Éden retrouvé, des trucs comme ça. Ouais, ça, ça me plaît. L'anarchisme, pour moi, c'est ça. L'anarchisme, pardon, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je le vois. La grande jatte, vraiment, c'est ça. C'est Jean au bord de l'eau, là. Il y a une distinction entre les deux. Entre l'anarchisme et l'anarchie ? Je sais pas. Je sais pas s'il y a une distinction. L'anarchisme, c'est peut-être le système, pour moi. Et l'anarchisme, c'est mon rêve. Donc, je m'en tiens à l'anarchie. Mais j'en sais rien, c'est très personnel comme façon de voir les choses. Mais ça me va assez. Pour moi, l'anarchisme est un mouvement historique très précis, qui a commencé à couver au moment de la Révolution française et qui s'est développé au XIXe siècle et qui s'inscrit dans un certain nombre d'organisations et de mouvements très définis, très précis, avec des doctrines particulières à des époques données. L'anarchie, par contre, est un phénomène, je dirais, cosmique. C'est un phénomène qui est universel. Comme disait un jour Roger Dadour, le premier acte de l'être humain est un acte anarchiste, puisqu'il consiste à sortir du sein maternel. Donc, il y a une volonté d'autonomie. Cette volonté d'autonomisation que l'on trouve ainsi dans tout être vivant, à la fois pour s'unir et en même temps s'émanciper par rapport à son environnement, eh bien, je crois que c'est cela qu'on peut entendre aussi par l'anarchie. Le Libertaire est un journal de combat contre toutes les formes de l'autorité et de destruction impitoyable de toutes les entraves à la liberté. Il fait la guerre à l'idée de Dieu, à toutes les expressions théologiques ou philosophiques de cette idée, à tous les cultes qui la représentent. Il fait la guerre à tous les systèmes de gouvernement, à l'idée de patrie, au respect imbécile et sanglant du drapeau national, comme à tous les drapeaux, à la famille légale, au capital et à toutes ses formules économiques, enfin, à l'autorité dans toutes ses possessions sociales. C'est une galerie de portraits comme on n'imagine pas les anarchistes. On devrait faire l'éducation civique des enfants en parlant d'eux. D'ailleurs, remarquez, moi, j'avais des prix quand j'étais à l'école primaire, on donnait des prix et il y avait en particulier le torrent ou la montagne d'Élysée Recluse. Parce que, d'abord, c'est des textes admirablement écrits et puis ensuite, celui-là, il a tout fondé. Il est à l'origine à la fois de la géographie et de l'écologie, un mot ridicule par rapport à la géographie, écologie, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la géographie reclue, débouchée sur ce qu'on appelle l'écologie, mais en même temps, sur tout ce qui pouvait pervertir l'état de nature, c'est-à-dire l'économique et le social, naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada